Qu'est-ce qu'ils foutent ? Oh non mais tu t'ag... Ils ont tagué Stonehenge. Vous croyez vraiment qu'ils passent leur temps à se pomponner ? Oh putain. Des fois, il y a des phrases qui partent en mode... Renifle ça. Mais attends, renifle ça, renifle quoi ? Oh, vous croyez vraiment ? One eternity later. Leur faire peur du miroir. Et là ça marche toute seule. Bug mon vieux, je t'ai demandé de ranger mes lunettes. Et si c'est passé quoi ? Mais attendez, on a forcé... Genre, j'exige un replay. On a forcément essayé de faire ça, puis la même chose. Ici la panthère, je vous écoute. Ah, c'était très chien, j'ai regardé le life. Oui, chionné, la petite égyptienne est malheureuse. Wouah, j'ai un batwing, ok. Et maintenant du coup, la dame est en mode Symmetra. Mais attends, mais il y a encore une connerie comme ça là ? En tout cas, j'aime bien ce bel aigle impérial. Ça me rappelle, madame Font ? Ah, l'Egypte, ça ressemble à ça dans ma tête. Hallan, Washa Hallan, vous avez vu les pyramides ? L'une des sept merveilles du monde ! L'une des sept merveilles du monde ! Ma panthère est allée en Egypte et elle m'a rapporté ses t-shirts ridicules ! Tu as essayé de me vendre un truc, on a vu les trois pyramides. Tu es marié à une mule qui n'a qu'un seul pi... A qui il manque un... A qui il manque un pied ? On en parle du fait qu'il lui manque un bras ? Un pied ? Un sabo ? Une jambe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Probablement une momie ! Oh merde. Les égyptiens savaient comment préserver ! Merci pour le conseil, je vais m'arracher d'ici avant de me transformer en momie. C'est morbide ! On a arrêté ? Ah, voilà qui fait plaisir. L'Egypte, telle que vous pouvez la visiter encore aujourd'hui. Rien n'a changé depuis ce documentaire qu'on a tous vu étant enfant qui est Aladin. Allez, parlons dans cette petite beurrette à chicha. Eh ben, votre café ! Vous le voulez sucré, très sucré ou pas sucré ? Ah, mon café ! Pourquoi c'est le sentier maintenant ? C'est la vérité si je ment. C'est décaféiné si possible. C'est comme une fête qu'est-ce que je mange entre amis ? Allez, on se met la pub Sopiquet parce que là, on y est quoi. Vous connaissez une fillette qui s'appelle Chionet ? Demandez au patron, il connaît tout le monde. Euh, bon, voilà. Ce jeu est une ouverture vers les autres cultures. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'un gosse qui joue à ça... Comment tu veux qu'après, il fasse pas, genre, quand on lui parle de l'Égypte ou quoi que ce soit, des accents bizarres ? Euh, Médine Michel Boujna. On échange un tapis et on est quitte. Je vais voir ce que je peux faire. Ah ah ! Mais si tu pouvais commencer à échanger les tapis contre des kebabs, qu'est-ce que j'ai... Ah ah ! T'imagines, genre, le jeu, encore, il peut t'amuser quand t'es gamin. Mais imagine, t'as des parents très chiants qui te forcent à lire tous les trucs à voix haute. Le jeu, tu finis par le détester, tu finis par détester tes parents aussi. Pour préparer la spécialité nationale, ou faire si l'oiseau avait du lit... Ah 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 ! Je sais, ça part dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un d'égyptien se sent respecté ? Dans le chat. Quel genre de tapis vous voulez ? J'en ai des grottes. Il a arrêté de parler, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, il n'a pas arrêté de parler, il parle à l'infini. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ah ! Le quota de cliché a explosé. Vous venez de voir Aladin et vous voulez avoir un génie rien que pour vous. De préférence avec la voix de Smaoun. Qu'est-ce que c'est que cet Elikaku de l'espace qui se moque d'Aladin ? Et c'est qui Smaoun ? Est-ce qu'en fait, ils ont voulu dire Smaïn, mais ils n'ont pas eu le droit, quoi ? Tout a 10 freins ! Putain, c'est tellement Elikaku. Tout a 10 freins ! C'est un jeu culturel, tu veux que tes enfants respectent l'Egypte ou pas ? Donc achète ce jeu. C'est quand même chaud de se dire que tu vas en Egypte où tout le monde a un accent moitié Hassan CF, moitié Le Sentier, façon Les Inconnus. Ah, les bords du Nil. Avez-vous vu une fillette de cette taille, avec des cheveux noirs ? Oui, bien sûr. Le bandère rose qui pose des vraies questions. Nouveau son de sub, bien entendu. Oh, il y a un nouveau gars. Il est... C'est humain, ce truc-là ? Ah, mais ça va être le gars du café. Pourquoi tant de tristesse, mon ami ? Tout a 10 freins ! Non, mais lui, c'est impossible. C'est impossible de parier. Dépôt ! Tout a 10 freins ! David Lafarge Pokémon. Salut les enfants, c'est David Lafarge Pokémon ! Mais qu'est-ce que je fous avec ce jeu de taré ? Au revoir, Lucie ! Qu'est-ce qu'il a fait à ce pauvre gars marin, là ? Regardez, l'intrigue évolue, et malheureusement, après ça, ce sera terminé. Télé, 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 le bilonville. C'est comme ça que nous irriguons nos cultures. Je veux pas apprendre. C'est vous qui êtes chargée. Elle est venue ici ? Mais qu'est-ce que c'est que ça qui m'arrive, là ? Qui êtes-vous, hein ? Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Vous ne voulez pas m'aider à nourrir mes oiseaux ? Quand ils ont l'estomac plein, ils chantent à gorge déployée. Ah, bah du coup, est-ce qu'on peut éviter de faire ça ? Mais ça y est, il a désormais le choix dans les dates. Ainsi, récupérais-je... Une salade de haricots, tiens, tu veux la manger ? C'est une salade. J'avais comme une intuition. Je suis une poule d'eau esselée, un oiseau aquatique déplumé, pas plus grand qu'un poulet. Pas plus grand qu'un poulet, mais t'as l'air de faire 3 mètres, quoi ? Oui, c'est une salade. Vous vous foutez de ma gueule, bande de conne ? Oui. Tu es dans les choux, mon vieux ? Dans la soupe aux choux. On est au bord de l'eau, non ? Et il fait chaud. Il a volé une salade. Fuyons ! Oui, mais cassez-vous ! Ou alors c'est un pixel... Oh, regardez ça ! Regardez, là, c'est pas bon. Mais là, par terre, sur le truc, c'est pas bon aussi. Mais à côté... Tu creuses ta propre tombe, Pinky ! Qu'est-ce que tu veux que je branle avec ça ? Ah, mais si je mets la salade par-dessus ! Mais qu'est-ce que tu fais, mon pote ? Tu crois qu'il suffit d'une salade pour me faire faire le grand sang ? Tout ça parce que tu sais que je suis mort de faim et que je suis très gourmand. Non, non, il me la faut ! J'ai rien mangé depuis huit jours ! Non ! Mais ça n'a pas de sens. J'ai trouvé cette lettre près du lac, au camp Chili-Wawa. Oh non, ce sont des hiéroglyphes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je peux vous le lire ? Ça veut dire... Je suis heureuse. Oh, elle a l'air de bien s'amuser. Elle s'amuse bien ? Je ne comprends rien. Mais le camp est devenu génial ! Les habitants de ton pays sont tous des imbéciles. Mon pays est plus riche que le tien. Dieu merci, vous êtes revenus. Il se passe quelque chose de pas très catholique. À vous de le découvrir. Ah, mais l'autre, il est totalement gogole, là. Il est totalement blanc. Tiens, ta poupée ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ton vieux copain, Guy Fawkes. Guy Fawkes. Anarchie in the UK. Qu'est-ce qu'il a, le ginger ? Ah bah oui, bien entendu ! C'est là que Funchmarty m'a dit de cacher les indices. Et vous connaissez beaucoup trop ce jeu, hein. Funchmarty ! Enki, où êtes-vous ? Je suis dans la cave. Alors sortez que je vous vois ! Je suis coincé. Tu me quaises, m'enfermer ? Il faut trouver Young Lee. Il est furieux. Allons trouver Young Lee et découvrir tous les merveilleux stéréotypes de la gine. Alors, au hasard, je vais dans le chalet jaune. Du coup, il peut être dans une autre chambre, mais c'est trop chiant. C'est terrifiant pour les gosses. Oh, ce screamer ! Non mais on va pas passer notre temps à chercher sous les lits et derrière les bureaux. Oh ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Comment voulez-vous que je le sache ? Tous les enfants étaient censés parler plusieurs langues, mais lui, il ne parle que chinois. Qu'est-ce qu'on va faire ? Jetez-le ! Veuillez vous asseoir, nous allons bientôt décoller ! Ça flash, on dirait que c'est Hulk Hogan qui a fait la déco, quoi. Je vais prendre ce parachute pour me barrer. C'est quoi cette entrée de merde ? Votre présence parmi nous est un honneur. Allez-vous vous préparer ! La tête totalement paniquée de Pinky, en mode genre mais qu'est-ce qui... Genre c'est un bordel ? C'est hyper raciste ! En fait, Pinky est trop balèze. Putain, mais cet instant Shenmue, quoi. Oh ! Oh, il y a tellement d'action. Oh putain, c'était le nœud qui était au-dessus et pas la corde elle-même. Oh, allez vous faire mettre. Oh, mais la daronne en bas à droite, non mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Vous pouvez pas me dire que c'est fait dans l'amour, dans le respect des gens, quoi. Je reviens. Je vais appeler mes potes bridés pour qu'ils m'absoudent mes péchés et on puisse continuer.